Le village parfait épisode 2, bienvenue à tous. Je le rappelle, l'objectif de cette série, c'est de créer, comme son nom l'indique, un très beau village et également de vous faire, par la même occasion, découvrir un début de partie sur City Skylines 2. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, vous avez le lien de la playlist juste en dessous de la vidéo et sinon, on va tout de suite faire un petit récap de ce qu'on avait fait la dernière fois, à savoir un premier quartier ici avec des résidences à faible densité. Voilà, ça se présente comme ça, on avait un petit peu travaillé la route. On a notre première petite zone industrielle juste ici, voilà, peu d'usines, peu de monde d'ailleurs, elle est un peu en galère, manque de main d'oeuvre. Et également, on avait mis un premier service à savoir la clinique, voilà, ce qu'on avait fait. Donc aujourd'hui, on va continuer, l'objectif, continuer d'étendre, de s'étendre sur ce quartier, rajouter des commerces, des maisons, également créer peut-être un deuxième quartier ici avec des maisons avec une densité un peu plus élevée et également continuer à créer les prochains services, à savoir l'école par exemple. Et on va également essayer de faire un début de parc ici, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un joli quartier. Allez, on est parti, juste avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite parce que je vois qu'on est un petit peu en galère au niveau de mon usine, pas assez d'employés, je l'ai dit. Plus, niveau de chômage ici, on est à 0%, donc il n'y a pas de chômage, ça veut dire que c'est le plein emploi, mais c'est même trop le plein emploi. Il manque du monde dans la ville, il manque du monde dans la ville. Donc, je vais continuer de zoner ici. Alors, on va faire des petites maisons comme ceci, et là, j'avais fait du 2 complet, comme ça. Globalement, ils aiment bien les maisons spacieuses, donc c'est bien, au niveau du bonheur, ça joue pas mal de mettre des maisons spacieuses. Là, ça fait plus 10, c'est ce qui rapporte le plus, maisons spacieuses en termes de bonheur, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, donc là, on a fait ça de ce côté, alors je vais continuer, je vais y aller plutôt franchement, en vrai. Ok, donc là, pareil, on avait les commerces ici, je vais continuer à créer des petits commerces, là, en bordure. Je vais en faire, tiens, 2, 2, 3, ça changera un peu. Et également des maisons. Voilà, on continue. L'expansion, il n'y a pas assez de monde globalement, donc on y va, on zone. Voilà, là, c'est en train de bien redescendre. Il y a du monde qui va arriver. Et je vais de suite commencer à me projeter un petit peu sur la partie haute ici, avec des résidences à densité un peu plus élevée, à densité moyenne, c'est ce qu'on nous demande aussi. Alors, on va essayer de faire un truc assez similaire à ce qu'on a fait ici, mais pas totalement quand même. Pas totalement quand même. Alors, on va essayer de placer une route comme ceci. Ouais, là, il y a 5, c'est pas mal. Je vais laisser 5 cases. Et on va aller jusque là dans un premier temps, ou quoi que je peux carrément tracer direct jusqu'au bout. Je gagne du temps. J'aimerais bien, en fait, avoir de ce côté-là des logements à densité un peu plus élevée, et faire mon quartier de logement à densité moyenne, plutôt de ce côté-là. Ah, mais j'ai mis une route à sens unique. Je n'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. On va utiliser l'outil de remplacement qui est bien pratique. Voilà. Plus de soucis comme ça. Ouais, donc là, c'est pas mal. Et là, je vais faire mes premiers logements à densité moyenne. On va faire eux. Alors, il faut quand même que je regarde un peu comment je m'y prends. Ouais, je vais les mettre là. Ouais, je vais faire des logements de 3 comme ça. Avec, je vais laisser un espace. Ouais, ça suffit. Il en veut que 2 pour le moment, le jeu. Mais oui, on va partir un peu comme ça. Ça me semble pas mal du tout. Alors, je vais continuer ma route. Par contre. Comme ceci. Ok, là, je vais retracer une route comme ça. Hop. Ce qui pourrait être sympa, ça serait de faire comme une zone au milieu ici. Ça serait de faire comme un peu une zone pour des futurs bureaux ou futurs commerces. Avec 2 routes de plus petite taille. On va essayer de se mettre à peu près au milieu. On va pas non plus calculer. Ouais, ça me paraît pas mal. Et faire en fait ici comme un centre-ville. D'ailleurs, là, on pourrait relier la route ici, de ce côté. Ah, j'arrive pas au même endroit. Ah bon, on changera plus tard. On changera plus tard. C'est pas très grave, ça. Bah ici, c'est quand même un peu grave parce que ça veut dire que les mecs qui habitent ici, ils sont obligés de faire tout le tour comme ça. Bam, 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 pour aller sur cette route, là. C'est quand même un peu dommage. Là, si on relie direct, c'est quand même pas mal. Alors, du coup, je vais casser, là. Alors, on est à combien d'habitants, d'ailleurs ? 109. On n'avait pas regardé. C'est quand même bien de voir. À combien on commence pour voir jusqu'où on va aller aujourd'hui. On est à 109. Je pense qu'on était à 100 au début de l'épisode. Voir même un petit peu moins. Alors, on va se mettre sur un angle de 90, comme d'hab. On est carré. Et on va finir là. Ah, là, il me met 91. Alors, ça, ça ne me plaît pas. Moi, je veux vraiment 90 à ce niveau-là en bas. Donc, c'est comme ça. Et c'est là où on va modifier un petit peu. Voilà. Hop. Moi, je ne suis plus trop propre. Alors, là, c'est en train de se construire. Alors, ce que je peux faire, c'est exactement... Ah, c'est marrant. Ça m'a... Ça me bloque les zones ici. Je ne peux pas construire comme ça. Ah, c'est gênant, ça. Alors, pourquoi ça me bloque les zones ici ? Je ne sais pas. Alors, je vais tenter un truc. Les zones, là, sont bloquées. Alors, c'est peut-être pendant la construction. On voit que les carreaux sont un peu plus foncés. On ne peut pas construire. Alors que là, je n'ai pas de souci. Direct, bam. Alors, là, il est construit. Voilà, ça fait des petites maisons comme ça. Elles sont sympas. Là, on mettra des petits arbres ou quelque chose. Alors, après, ce qui me gêne, c'est de ne pas pouvoir construire là, là. Juste derrière. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé ? Voilà, on a trouvé de l'emploi ici. C'est bien. Par contre, là, je me rends compte que j'ai quand même un gros dénivelé. Il faudrait plutôt que je la construise dans cette zone, à ce niveau-là, ma zone commerciale. On va bien, bien s'écarter. Parce que si j'ai des habitations partout ici, il faut que ma zone commerciale, elle soit plus loin. On va aller acheter un carreau direct. On va aller acheter un carreau de map. Ça sera fait. Voir deux même. On en a trois dispo. Ça coûte 18 000. On a 900 000. Hop. On va l'acheter. Voilà. Tac. Deux nouveaux carreaux. C'est important de s'écarter dès le début. Ça évitera de déménager plus tard. Là, si on regarde un peu le relief, on est plutôt plat. Voilà. Donc, on va plutôt construire une zone industrielle vers ici. Alors, on en est où ? Alors là, mes maisons sont construites et malheureusement, j'ai toujours ce problème. Alors, ce que je vais essayer de faire, tout simplement, je vais essayer de voir si en décalant ma route de 1, j'arrive à faire quelque chose de mieux. Je ne suis pas sûr en vrai parce que je vois que ce carreau, il est vraiment comme condamné. Alors, on va même la décaler plus que ça. Ah oui, là, ça marche. Ok. J'ai gagné un carreau. Alors, on va y aller en douceur. Donc là, ça ne marchait pas à 3. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que j'arrive ? Ah oui, je suis bien là. C'est parfait. C'est parfait. Par contre, ça va me faire casser ça. Hop. Est-ce qu'il pourrait être assez stylé, je pense ? Et pourquoi pas d'amener comme un arrondi ici, là ? Une route en arrondi. Donc, on le fera après. Avec peut-être ici un bâtiment important ou autour, on va voir. Mais je trouve que ça pourrait être sympa d'amener un arrondi ici. On va voir, on va voir. Alors, un truc, par contre, qu'on peut faire tout de suite, c'est potentiellement mettre les commerces, là. Parce que je vois qu'on a une demande commerciale, encore. On peut mettre du bon commerce, je pense. On va en mettre deux. Ah, là, il y a du... Ah oui, là, c'est petit, ce côté-là. Il risque de m'en faire deux. Ah non, il n'aime pas. Ah si, c'est bon. Ok, ça me va. Ça me va comme ça. Alors, au niveau du chômage, comment on est maintenant ? Toujours à 0%. Donc, il manque du monde encore. Il manque du monde, mais deux usines suffisent. On va quand même, à terme, les enlever de là. Elles sont assez mal placées, je trouve. On pourrait le faire de suite, ça. On va le faire de suite. D'ailleurs, on va mettre une grande voie à la place. Alors, on va remplacer par une voie classique. On va casser les usines. Ah ben, il faut que je dézone avant. Toujours dézoner avant de détruire. Ils ne vont pas être très contents, là, parce qu'il n'y aura plus de boulot. Ce n'est pas grave, on va direct s'écarter. Je pense que c'est bien de s'écarter tout de suite. Un peu loin, là. On va aller se mettre là-haut. Et on va mettre nos premières usines, ici. Hop ! Alors, je vais les remettre. Ah, il faut que je fasse gaffe. Ah oui, c'est bien d'avoir vu ça. On a un gisement d'eau souterrain, ici. Alors, est-ce qu'on va vraiment l'exploiter ? Je ne sais pas. Parce qu'on a quand même l'eau... 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 L'eau ici, quoi. L'eau principale du lac. Alors, ce qui pourrait être pas mal, c'est de regarder, mais je ne sais pas si on y a accès encore. C'est la fertilité des sols. Non, on ne doit pas avoir encore la fertilité des sols. On va le débloquer plus tard. Ouais, on n'a pas encore la fertilité des sols. À moins, si je me mets là... Non. Bon, c'est important de ne pas construire si on a des zones fertiles, mais malheureusement, on ne le voit pas au début. Il y a peut-être une astuce pour le voir au début, mais je ne la connais pas. Donc, malgré tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'allais dire, on peut quand même laisser... Quand même... Dans le doute, effectivement, on a vu que là, il y avait un gisement d'eau souterrain. Alors, est-ce qu'on va le garder, sachant qu'on pompe l'eau du lac, là ? On s'en fout, en fait, du gisement d'eau souterrain. On s'en fout un peu, en vrai. On va plutôt construire notre première usine. Vas-y, on va faire une belle usine, là, direct. Boum. Et je vais même en faire une deuxième, de même taille. Ah, il y a quand même un petit dénivelé, là. Toujours, hein. Je n'aime pas quand ça fait ça. Bon, c'est pas trop violent. Je vais voir un petit peu si je me mets... Ouais, parce que ça monte encore, mais bon, on n'aura pas le choix. Ça va faire ça, c'est pas très grave. Ouais, on a du dénivelé à ce niveau-là. Ça continue de monter, en fait, jusqu'à ce qu'on aurait pu se mettre encore plus loin, mais bon. On chipote un peu, là. Ouais. On va laisser les deux usines se construire. On va continuer, du coup, à... Voilà, bah, à construire des résidences. Tranquillement. Là, je vais faire la même... Même pattern. Oh, j'ai pas construit les bonnes. J'ai pas construit les bonnes. Alors, attendez. On va dézoner. Je l'ai bien mis, là. Bam. Voilà, là, ça va me faire ce que je veux. Des résidences à faible densité. J'avais mis des moyennes. Et là, le même pattern. Comme ceci. Ça m'a l'air d'être pas mal. On va essayer, pourquoi pas, alors, de construire également des commerces de ce côté. Alors, je vais laisser un peu de place pour mon hôpital autour, histoire d'un petit peu dégager la zone. Faire deux commerces comme ça. Et là, je vais faire des maisons. Ouais, comme ceci. Voilà, ça avance bien, tout ça. Des commerces, on en a assez. Voilà, je décide de bien répartir mes commerces au niveau des habitations pour pas avoir une grande zone industrielle. Sinon, on va avoir un problème de client. Alors, à la limite, ce qu'on pourrait faire pour finir un peu le truc ici, c'est mettre ça. Et là, la même chose ici. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours de construction. Non, mais je vais continuer parce que je vois qu'on a encore une demande. Logement faible densité. Ça, il va pas mal. Petit point toujours sur le chômage, histoire de voir, on est toujours à 0%. Donc, tout le monde bosse dans cette ville. C'est merveilleux. Ok. Donc, on va continuer là, à zoner ici. Alors là, il y a un truc qui me choque. Il faut les refaire, celles-là. Il faut les refaire. Parce que le zonage ne s'est pas fait correctement suite à une modification de route, certainement. Ah mince. Je dézone. Et je casse comme ça. Et là, c'est pareil. Il y a un problème, il y a un trou. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai cette zone qui n'est pas occupée. Et j'ai une maison qui s'est mise ici. Donc, pareil, je casse. On va faire proprement. On va re-zoner proprement. Ah oui, on avait eu... En fait, on a un problème ici. Effectivement, on n'arrive pas à construire. Ah oui, alors là, c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé. Ok, bon, très bien. Ça a marché. Je ne vais pas plus chercher. Ah, quoique ça ne me l'a pas pris. Ok, attendez, on va le refaire. Vas-y, hop. Fais comme tu veux. Voilà, parfait. Impeccable. Et là, ici, on a un souci aussi, mais en cassant. Ok, on va voir. Là, je zone. Ok, ça marche. Et là aussi. Et là, ça ne marche pas. Alors, je casse. Et je vais refaire, voir. C'est là, il ne veut pas. Très bizarre. Alors, il y a peut-être trop de construction en cours. Pour la demande que j'ai, on va voir. Et en tout cas, c'est mieux, là, comme ça. Alors, ici, on va continuer le délire. Avec des résidences moyenne densité. On va mettre de ce côté-là. Ça avance pas mal. Pendant que tout ça se construit, je vais commencer à travailler un petit peu sur mon parc, ici. Alors, pour le parc, on va utiliser les sentiers. J'aime bien ça. Avec des virages. Donc, on va le faire partir du milieu, ici. Et après, on peut envoyer quelques virages, comme ça. Pas besoin d'être trop... Vous regardez. On va finir ici. On va finir ici, en vrai. Hop, voilà. À l'appareil, on va faire une allée. Voilà. Je fais ça en attendant que mes bâtiments... On va prendre un peu par où je vais. Alors, c'est pas hyper cool. Je vais plutôt prendre celui-là. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ça manque peut-être d'un petit chemin, là. Non, c'est bien. On va laisser comme ça, c'est bien. Ouais. Ça me paraît bien. On va juste planter des arbres, parce que là, ça rend pas bien. Mais quand on aura les arbres qui auront poussé... Alors, les arbres, on va essayer de partir sur les mêmes arbres qu'on a un peu ici. Donc là, on a du pain. Alors, on a aussi du pain. On a du buisson vert sauvage. Il n'y a que du pain, en fait. Pain, pain, c'est fou le pain. Ah ouais, là-bas, on a quoi ? Ça, c'est pas du pain, c'est pas de la même couleur. Pain et bouleau. Alors, on va faire ça. Pain et bouleau. Alors, c'est parti. Alors, du pain. Alors, on va prendre une broche pour aller un peu plus vite. Taille du pinceau. On va se mettre comme ça. Force du pinceau, on va y aller vraiment doucement, parce que ça en met beaucoup, direct. Donc là, ça en met qu'un. Ouais, ça en a mis pas mal déjà. J'ai à peine à cliquer. Alors, après, il faudra voir, on mettra peut-être un vrai parc dans le parc. On a dit du boulot. Et une fois que tout sera aura bien poussé, je pense que ça peut être assez sympa. Et on a dit du boulot. Ils sont où, les boulots ? Pain. Ah non, j'ai mis les boulots. C'est du pain qui nous manque, du coup. Ok, comme ça. Et on avait les petits buissons sauvages. Ouais, c'était ceux-là. On va mettre des petits buissons. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Là, il manque un peu des arbres. On va remettre des petits boulots un par un, là. Là aussi. On bordure. Là aussi. On va repartir sur le pain. J'agrémente un peu. Ah, c'est en train de... Alors là, c'est marrant. Maison condamnée parce que j'ai mis un arbre. Voilà, ça arrive de faire un parc bien arboré, là, comme ça. Voilà, on verra. Ça va pousser. Ça va mettre un peu de temps à pousser. Alors là, je suis surpris. Ces maisons sont condamnées. Et plus maintenant. Par contre, là, celles que j'avais ici se sont détruites. Alors, c'est très bizarre. C'est vraiment pas ce qui se passe au niveau de cette zone. Là, elles sont en train de se reconstruire. Mais pas vraiment ici. Là, ça se chevauche. J'ai l'impression que j'ai un bug. Parce que là, ça se chevauche. J'ai essayé de les refaire encore une fois. On va tenter. Là, j'en ai une grande. Je vais la garder. Et ça m'étonne, cette histoire-là. C'est de refaire toute la zone, là. Voilà, ça m'a l'air bien. Alors, celle-là, ça ne me l'a pas mise. Mais c'est normal parce qu'on est en demande. On est pratiquement vite. Ça va me la mettre, je pense. Et là, pareil, j'ai ce problème ici. Il ne veut pas construire de ce côté-là. Quoi que je fasse, ça ne veut pas construire ici. On peut en profiter pour mettre pourquoi pas un commerce, d'ailleurs, là. Ah, là, ça ne veut pas du tout construire. Alors, j'ai peut-être le même problème que tout à l'heure. Alors, est-ce que ma zone... Ah ouais, on dirait que c'est bloqué, effectivement. Bon, pour le moment, ce n'est pas très grave. On va rester comme ça. Alors, je vais peut-être quand même essayer. Je n'aime pas quand j'ai un souci, comme ça. Je vais peut-être essayer de casser ici. On va voir. Et est-ce que là, il faut construire de ce côté ? Toujours pas. Toujours pas. C'est dingue. Par contre, là, si je prends toute la zone, ça va marcher. Ah ! Ah bon, il veut faire des grandes maisons. Bon, qu'il fasse deux grandes maisons. Très bien. Ça changera un peu. Il est arrivé à me caler deux grandes maisons, comme ça. Ok. Parfait. Alors, on continue. On a besoin de toujours de commerce. Alors, les commerces, j'y vais avec parcimonie. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de manque de clients. Comme ça peut arriver parfois. La population, on est toujours plein d'emplois. On peut également le regarder normalement ici. Sans emploi. Ouais, tout le monde bosse. Au contraire, il manque encore du monde. On va continuer là, du coup, de mettre les petites maisons qui vont bien. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire aussi passer un sentier, là, si ça passe. Est-ce que ça va passer, un sentier ? Sans péter les maisons, on dirait que ça marche. Petit sentier piéton. Ah mais je suis en mode comme ça. Je suis content. Ouais, c'est pas mal, ça. Petit sentier piéton. Je vais rester comme ça pour le moment. Pourquoi pas mettre après des petits espaces verts, là, par endroits. Ok, c'est bien. Alors, quand même, j'ai une petite demande en zone industrielle. On a moins 28 000. Malgré que j'ai le plein emploi, j'ai quand même une demande en zone industrielle. La gestion des déchets, franchement, pour le moment, je ne la mets pas. Ça coûte très cher. Et au début, et là, le statut du traitement des déchets, on voit, enfin, tout va bien, quoi. Accumulation des déchets, tout est bas. Donc, je préfère ne pas la mettre tout de suite, la station de déchets. Donc, pour le moment, on n'a rien débloqué. D'autres. Donc, là, ça se construit. Ça peut être vraiment pas mal, je pense, le parc à terme, là. Les arbres ont poussé. Et bien, alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est... Alors, là, je ne sais pas trop comment... Là, je n'ai pas mis de commerce, ici. Est-ce que je vais caler des commerces ? Alors, on va voir le zonage que ça me propose. Non, ça ne me propose pas forcément un bon zonage. Non, mais je vais continuer le move comme ça. Ah ouais, là, c'est marrant, ça les cale face au parc. Mais c'est pas mal, aussi. Ah ouais, et là, ça m'a condamné, cette zone. Donc, est-ce que si je fais une grande maison, le jeu est plus content. Ça, c'est bizarre. Il n'arrive pas à me faire deux petites maisons, mais il arrive à en faire une grande. Ouais, quoi, pourquoi pas ? Je ne vais pas challenger là-dessus. Ah, ce qui pourrait être pas mal, c'est quand même d'être un petit peu moins près de la route, ici. Ouais, on est vachement proche. On va voir ce que ça donne, mais on est vachement proche. Alors, on va quand même faire une nouvelle usine. Alors, je vais en faire deux plus petites. À la limite, ce qu'on pourrait faire, je n'ai pas trop envie quand même d'empiéter. Sur la... Enfin, je ne sais pas. En théorie, elle ne va pas me servir, mais bon, ne sait-on jamais. Je vais voir un petit peu le relief avant d'attaquer le grand chantier de la zone industrielle. On va quand même réévaluer le relief qu'on a. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça monte. Ça monte, de toute façon, ça monte. Pas plat. Je ne fais que monter. C'est chiant. C'est chiant de construire une zone industrielle à monter comme ça. En même temps, je n'ai pas trop le choix. Je ne vois pas où je peux la mettre d'autre. Je ne peux plus acheter de carreaux. Enfin, si, je ne peux en acheter qu'un, mais ça ne va pas changer. Alors, si on veut éviter l'impact qu'on a eu ici, ce qu'il faut faire, c'est des plus petites usines. On va plutôt d'ailleurs construire à droite. Pour ne pas empléter sur la nappe d'eau souterraine qu'on a. Hop. Effectivement, on va plutôt construire des usines de deux. plutôt que de quatre. Des petites usines. Enfin, ou de trois par trois. Ouais, on va plutôt faire ça. Je vais enlever celle-ci. J'aime pas ce que ça m'a fait, l'impact que ça m'a fait sur le terrain. Voilà, là, du coup, en faisant du trois par trois, on l'a, mais on l'a beaucoup moins, quoi. On l'a beaucoup moins. Alors, ouais, hop. Dans le premier quartier, l'usine ici. Avec du trois également. Hop. C'est pas hyper, hyper clean, quand même. Mais bon, on fera pas des... Je vais pas faire des plus petites usines que ça. Je sais pas si le terraforming peut m'aider un petit peu en lissant. Non. Ça change pas grand-chose. en douter. S'il me l'a mis comme ça. Si on a fait disparaître le truc, mais non, on pourra pas faire mieux que ça. C'est pas très grave. Alors, j'aimerais bien voir un petit peu la situation de la ville. OK. Tout s'est construit. Là, ça continue. Ouais, c'est pas si choquant, là. Non, c'est pas si choquant, en fait. On soit au bord de la route, ici. On en est où ? Je regarde toujours un petit peu. Ah, le chômage a bien monté, là, cette fois. Donc, ouais, on peut créer des usines, là. Tout ce que ça. On va faire... On va en faire plusieurs. Voilà, je pars sur un quartier comme ça. Hop. Là, on a 10% de chômage, ce qui est beaucoup. En même temps, on a bien agrandi. Ah, je pense que ça suffit. OK. Oh, petit village. Ça y est, on a combien d'habitants ? Je ne sais pas, je ne vois pas. Ça, c'est flouté. Petit village, panneau de progression. Alors là, on va débloquer des choses intéressantes. Logement nord-américain dans cité moyenne. Logement européen dans cité moyenne. Surtout l'éducation et les recherches. L'école primaire, du coup, qui arrive là-dedans. Et c'est peut-être ça. Le prochain move, c'est peut-être l'école. C'est peut-être l'école qu'on pourrait essayer de mettre quelque part. En vrai, je ne sais pas où. Parce que l'école, ils vont commencer à râler. Service d'éducation médiocre. ça va être le prochain point à adresser l'école. Alors, ce que je vais essayer de faire avant, c'est quand même de répondre avec du logement à densité moyenne. Continuer. je vais essayer de varier un petit peu ici en faisant du 2. Alors non, pas comme ça. Comme ça. Ce qui peut me permettre en faire de faire un truc. Ah, c'est dommage. Ah si, je vais pouvoir faire comme un petit espace vert au milieu là. C'est-à-dire en faisant comme ça. Ouais, ça a l'air de marcher. Hop. Petit espace vert au milieu des résidences. Ça peut être pas mal. Comme d'hab, on essaie de faire du propre. ça va être bien. On peut dire qu'il faut le fermer d'ailleurs. Faire comme ça. et tout le monde emménage. alors il va nous falloir plus de commerce. Je vais continuer. Alors je sais pas si je continue trop. Faut pas trop trop les entasser au même endroit les commerces. Même si j'ai dit que j'allais faire un genre de centre-ville ici. on pourrait pas en mettre quelque part. on peut essayer. Là, on en a mis aussi. On va essayer d'en caler pourquoi pas là. Fais voir un petit peu la zone. Ouais, je vais essayer d'en mettre deux là. On va essayer de faire ça le commerce et ça. On en est où au niveau du chômage? C'est bon, ça a bien redescendu 0,7%. Là, ça se construit bien. Je vais fermer de ce côté-là. Et je vais faire un autre quartier un peu plus haut. Alors, je vais faire quelque chose de plus petit. Je vais mettre des petites usines là de 3, non, de 2. En faisant quelque chose comme ça. Alors, ce que je pourrais même essayer de faire, c'est de faire une voie un petit peu plus petite histoire de varier. Hop, voilà, comme ça. Et là, mettre de la petite usine alors, je vais quand même finaliser ma route. Comme ceci. Et là, ça va me permettre d'envoyer un grand zonage là. Ah, ça met des grandes usines comme ça. Ok, oui, en vrai, pourquoi pas? On va voir ce que c'est capable de me construire après au milieu. je pensais que ça allait me faire des petites usines de 2, mais c'est capable de me faire des grandes choses comme ça. ben voilà, ça se construit au milieu là, tranquillement. Ah, ben là, on a cassé la demande en industrie. cette ville est incroyablement bruyante. Comment ça? Non, ça va, il exagère, le mec. Pollution sonore, 0%. Alors, ils ne sont pas contents parce que service d'éducation, alors le service d'éducation, par contre, je n'ai pas décidé où j'allais le caler. Alors, on pourrait essayer, pourquoi pas, de faire l'arrondi là qu'on a dit et de caler le service d'éducation un peu en haut là, l'école quoi. Alors, on pourrait essayer de le faire. Le but, ça va être d'être pile au milieu, c'est-à-dire d'envoyer quelque chose à peu près comme ça. On tente le truc, on va voir ce que ça donne. Alors, je me suis servi de ça comme repère. On pourrait se mettre là. alors là, il va falloir que je compte en fait un petit peu pour être vraiment carré. Là, je pars ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, je vais faire huit. Est-ce que ça va faire comme je veux ? j'ai fait 148. Ah oui, non, je voyais un truc beaucoup plus... Oh, quoi que. C'est-à-dire, je voyais un truc beaucoup plus grand que ça, mais pourquoi pas ? Comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il me suffit de virer ces deux portions. Ah, je le voyais beaucoup plus grand que ça, parce que là, je ne sais pas ce que je vais mettre en vrai, à part des arbres, mais il fallait que je monte plus haut si je voulais avoir quelque chose de plus ovale, on va le refaire. Alors, l'idée, c'est de se caler bien au milieu, du coup, de monter plus haut. Je ne suis pas sur le bon outil. cale-toi là. Et là, dans le pari, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En vrai, on pourrait aller plus long, on pourrait se mettre au milieu. Alors là, il va falloir faire un gros, gros compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Ça paraît pas mal. Là, on est bien centré. Je ne vais pas prendre une fausse celui-ci, cette fois. Et là, on a dit treize. Ça ne va pas faire encore un énorme truc. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Je ne sais pas si mon compte est bon. Ça a l'air pas mal. C'est mieux. Par contre, ce n'est pas droit. Là, je ne suis plus, beaucoup plus, ça va être la galère. Je suis beaucoup plus large ici. Ah, je l'avais dit, il y aurait des moments de galère. J'ai plus d'espace ici, je pense. Si je compte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze. Et je suis à l'angle là. Et de ce côté, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six. Ah non, c'est parfait en fait. Onze. Il y a exactement la même longueur. Vous voyez, je ne pensais pas. Alors, ce qui veut dire qu'on peut mettre l'école. Tout ça pour l'école. Alors, l'école, ce qui serait bien. Par contre, alors, c'est, on va essayer de faire un truc un petit peu spécial. on va la détacher complètement. Ce qui pourrait être bien. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Pour l'école. Ouais, là, je suis droit. C'est des maths, City Skyline. Là, ça a l'air bon aussi. Je n'ai pas le bon outil. Et là, normalement, j'ai deux angles de 90 et je peux placer mon école ici. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, l'école voit des plaisirs. C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Mais voilà, elle pourrait se mettre là. Elle va se mettre là, d'ailleurs. si on veut être quand même plutôt, je vais refaire en calant ma route. Pour longer complètement le bord là. Voilà. Et puis, au moins, c'est plus facile comme ça. Là, je peux faire du 90. Et là, pareil, 90. Ça donne ça. Donc, on est plutôt bien. Plutôt content. Là, pareil, un petit mouvement, un petit mouvement de terrain. Mais bon, il n'est pas immense. Après, on pourrait caler des arbres, etc. Pour donner un petit côté sympa. Par contre, il nous manque toujours de commerce. Alors, il devrait être plus heureux au niveau. Ça y est. Maisons spacieuses, richesses, il n'y a plus rien qui est dans le rouge. Ils sont contents. Par contre, il me manque toujours des maisons. Donc, je vais finir de zoner là, partout, en faible densité. Petit point chômage. Petit point chômage. Pardon, je n'ai pas fait gaffe. Chômage 0%. Donc, effectivement, il nous manque bien des maisons. Donc, on va les mettre. Vérifiez. Un truc. On va les mettre partout ici. Alors, ça m'a fait un journaje un petit peu particulier, quand même, en histoire. Alors, on va mettre celle-ci. C'est légèrement décalé, mais ce n'est pas grave. Hop. Ça me paraît bien. ça m'a fait un truc bizarre, là, au niveau de cette zone. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de faire comme ça. Ah ouais, non, là, il veut une grande maison. On va lui mettre une grande maison. Comme ça. Et là, je vais caler un petit commerce, en fait. Hop. Voilà. Ce sera bien. On avance. On avance, on avance. d'ailleurs, je m'aperçois que ma ville s'appelle toujours sans nom. Et la dernière fois, vous avez été nombreux à me répondre et je vais prendre, en fait, le premier nom qu'on m'a suggéré. Je trouvais ça assez stylé. Assez stylé. Petit clin d'œil aux Simpsons. Springfield. Comme ceci. D'ailleurs, je dis petit clin d'œil aux Simpsons, mais j'ai même un doute si la ville des Simpsons, c'est Springfield. Si je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, mais j'ai un petit doute. Et voilà, la ville s'appelle Springfield. C'est la première proposition qu'on m'a faite, en fait. Donc, voilà, je trouve ça bien. Ça va être vraiment pas mal avec le parc. Je pense que les arbres, ils auront bien poussé. Ah, voilà, ils sont revenus au top du bonheur. Bon, on est à moins 38 000, mais en vrai, pas de quoi s'alarmer. Petit village, on va continuer tranquillement le zonage de cette zone. Le chômage en état zéro, ça n'a pas dû changer, donc on est bien. Et je vais continuer, effectivement, de zoner ici. Au moins, on aura fait tout le parc. Après, effectivement, on pourrait se lancer là-dedans, mais avant, je vais plutôt continuer ici. Je vais zoner ici avec de la faible densité et je vais repartir sur du 3, enfin, de la moyenne densité, pardon. Il ne me l'a pas mis, le... Ah, il me l'a mis. Ah, mais je suis full. Ok. Enfin, je suis full, au contraire, je suis... J'ai trop de demandes en moyenne densité. Je suis quand même content un petit peu de la tête, enfin, du début de cette ville, de ce village. C'est pas mal du tout. On va tracer le sentier. On va continuer. J'hésite à mettre des autres commerces, je ne veux pas trop trop en mettre parce que je sais que ça peut être galère. En tout cas, c'est pas mal, là, comme ça. J'ai encore une demande en faible densité. Je vais... Ici, je vais mettre de la faible densité et du coup, ce qui va me permettre effectivement de mettre des commerces de ce côté-là. Alors, je vais en mettre juste un grand, là. Est-ce que je peux arriver à en mettre un 6 grand ? Non, je ne pense pas. Oh, 6. Belle. Ça, c'est bien. ça m'arrange bien parce qu'il y avait un décalage au niveau du zonage, encore. Maintenant, au moins, j'ai les trucs bien. Par contre, je ne sais pas si je vais arriver à mettre des... De ce côté-là, je ne vais pas avoir de soucis pour mettre des maisons. Même comme ça. Ah, j'ai encore mis de la moyenne densité. Je me trompe souvent. C'est ça que je veux faire. Voilà. Hop, de la faible densité. Ici, je vais essayer d'en caler une grande si ça marche. Non, ça m'en fait deux, mais ce n'est pas grave. Et là, par contre, je ne vais pas arriver... Ah si, c'est bon, ça me fait des petites maisons. Parfait. Allez, hop. Ok, tout est zoné. Je vais mettre quelques industries supplémentaires également, parce que là, je pense qu'on ne va pas avoir assez de boulot pour tout le monde. Ça y est, tout a été construit ici. Je vais mettre celle-ci, là. L'usine, là. Hop. Ça fume, ça fume. C'est encore bien en pente. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire encore trop le fou. Peut-être refaire une rangée comme j'ai fait, là. Double rangée. En vrai. double rangée comme ça. Ouais, ça ne casse pas trop le terrain. Ça le casse déjà un peu, mais parce que ça monte vraiment sec. Ah, là, il me semblait que j'avais mis une plus petite... Ah non, pardon. Ouais, c'est celle-ci. Ok. Non, c'est bon. Et du coup, je vais fermer pareil avec une route comme ça. Ça me paraît bien. Hop. Pente trop raide. Eh ouais, ça galère. Ah si, c'est bon, ça a marché. alors ce qu'on peut faire également au niveau de la zone industrielle, c'est pourquoi pas mettre deux commerces aussi. Parce que c'est pas incompatible, zone industrielle et commerce. Les commerces sont généralement efficaces aussi. Je vais faire ça. ça m'a fait quoi, là ? Oui, carrément, c'est en train vraiment de galérer au niveau de la pente. Ah oui, là, ça m'a fait quand même un truc très, très bizarre. Et ça m'a cassé, là. Oula. Alors, c'est en train de monter sévère, en vrai. Là, ça me plaît pas du coup. Je vais la refaire. Ça me plaît pas du tout. Voilà. Ok, ça m'a bien recalé les choses, là. Ouais, je voulais juste caler un commerce. Alors, je vais essayer de faire un truc, mais je sais pas trop si ça va marcher. Il me semblait un peu le jeu d'être en colère, là. Ah si ça a l'air d'être bon. Ok, là, ça a marché. Et en vrai, j'aurais voulu caler pourquoi pas, mais là, pareil, ça va me... Ouais, on arrive au bout de la pente. Mais pourquoi pas caler deux commerces ici. Alors, des petits. Comme ça. Un. et deux. Alors, les zones industrielles, j'ai tout donné, là. J'ai tout donné. et du coup, il me manque de la moyenne densité. On va finir, on va tout simplement finir cette zone. Comme ceci. Alors là, je pourrais repartir sur, pareil, le même délire. alors quatre, ça va rentrer ou pas ? Oui, ça va rentrer, quatre. Par contre, c'est tout ce que je vais mettre après. Après, c'est fini. Hop. Le petit sentier. Oh non, mince. Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait, là. J'ai emballé. Alors, on pourrait peut-être, si ça marche, finir avec, je trouve que c'est dommage que ça finisse un peu comme ça. Ça ne finisse pas au bord de la route. Je vais en mettre deux autres, comme ça. Juste. Alors, ça y est, tout est construit ici. On est plutôt, on est plutôt pas mal. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce second épisode du village parfait. Voilà, on se retrouve, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Encore beaucoup de choses à faire. On est juste au stade de petit village. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au stade de grand village, de mettre tous les services qui vont bien et de continuer à faire une jolie ville. N'hésitez pas, si les plus autres vous a plu, le petit pouce vers le haut. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501